Musique Avant que la vidéo ne commence j'ai deux choses à te dire Alors la première c'est que j'ai un discord, voilà lien en description n'hésite pas à rejoindre Et la deuxième chose c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi et dimanche à 15h Donc voilà n'hésite pas à venir à un de ces quatre ça ferait super plaisir Allez bon visionnage Salut tout le monde les amis c'est PleurGamer Bienvenue pour toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu gacha, le nouveau gacha Isekai Slime Memories donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui bah du coup je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti Et du coup comment le jeu est constitué Donc voilà vous faire découvrir en fait tout simplement Faire découvrir ce nouveau gacha qui est sorti aujourd'hui même de Bandai Donc du coup voilà 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 alors avant toute chose Bah du coup si il y a eu d'autoplay n'hésite pas à mettre à j'aime, à partager la vidéo, à t'abonner etc Donc merci à tous ceux qui le feront Et également un petit commentaire voilà n'hésite pas ça ferait ça en plaisir Donc les gens donc ce jeu alors le fameux Isekai le fameux slime Alors c'est un jeu que pour l'instant a un bug Ouais malheureusement Malheureusement pour le moment il a un bug ce jeu c'est que Alors ça tombe normalement De ce qui m'était arrivé en tout cas parce que j'ai du re-roll Mais ça va encore arriver parce que les devs sont sur le coup A l'heure où je vous le parle Peut-être que c'est déjà réglé mais pour l'instant ils sont sur le coup Et donc du coup en gros il y a un bug sur le jeu Donc si vous allez dans quest et que vous allez au normalement 1.4 Si vous terminez au 1.4 et que vous construisez justement votre nation Ce fameux mode de jeu là Et ben vous allez avoir un bug qui s'appelle erreur exceptionnelle Et du coup il va vous remettre à l'écran titre Ça va être ça et en gros vous allez faire ouais vous allez taper ok Et vous allez revenir à chaque fois et vous allez avoir ce bug Voilà tout simplement c'est un bug infini Donc malheureusement on peut pas le régler C'est les devs qui ont besoin de le régler On peut juste l'atténuer en faisant un re-roll à chaque fois En gros on peut re-roll actuellement Mais aller plus loin ce n'est pas possible Ce n'est malheureusement pas possible Ou du moins à moins qu'il touche pas tout le monde Mais il touche une grosse partie des gens quoi Donc pour le régler on peut rien faire Mais par contre vous pouvez toujours un peu jouer au jeu Et commencer vos re-rolls si vous le souhaitez Donc du coup en gros il faut aller à l'écran titre Il faut simplement revenir à l'écran titre Et voilà comme ça Il faut revenir à l'écran titre Donc là et vous faites menu Tac vous allez dans menu Et vous faites delete game data Et comme ça vous pouvez faire un petit re-roll Donc on va en faire un ensemble Voilà Fait un petit re-roll Comme ça Donc c'est important de faire comme ça Parce qu'au moins comme ça Vous ne retéléchargez pas les 2Go Donc c'est assez cool quoi C'est assez cool Et en plus vous avez juste à faire un Skip prologue Voilà vous faites un skip Vous faites le skip prologue Hop vous faites ça Là vous acceptez tout Malheureusement le jeu est en anglais Ouais les gens Malheureusement le jeu est en anglais On espère Que plus tard le jeu devienne français On sait jamais On sait jamais Même si en vrai Le jeu ressemble Pas mal quand même De ce que je sens De ce que j'ai testé J'ai testé un petit peu Là ça fait déjà Depuis quelques heures Que je suis dessus Mais de ce que j'ai pu voir Ça ressemble beaucoup A un Danmachi Pour l'instant Pour l'instant Ça ressemble beaucoup A un Danmachi Sauf la partie Construction du monde Donc là tac Donc là on va avoir Un perso gratuit Alors pour l'instant J'ai eu 2 fois gazelle Donc est-ce que je pourrais avoir Quelqu'un d'autre s'il vous plaît Il y a 2 types En gros les raretés déjà C'est des étoiles Donc c'est 5 étoiles Il me semble 5 ou 4 étoiles J'ai un doute La meilleure rareté Donc là vous avez bleu Bleu c'est de la merde Orange c'est super rare Donc c'est 3 étoiles Et là multicolore C'est vous vous en doutez 4 étoiles ou 5 étoiles Je ne sais plus C'est un des deux Donc voilà comment ça se Donc là c'est 3 étoiles Pour les rares Donc 4 pour les super Donc c'est 5 C'est 5 étoiles Donc pour les ultra Pour les ultra rare Donc ça ressemble Beaucoup dans l'idée A un Danmachi Sauf qu'il y a la partie Création Création du monde En fait Création de votre Ouais de votre village Donc un peu à la clash of clans Si vous voulez Alors je ne sais pas Si on va pouvoir attaquer Les villages adverses Mais du coup Il y a l'idée Genre construction Tu vois Il y a cette idée là Salamander Donc on va voir Et du coup Il y a 2 types De personnages Alors Ah je crois Qu'enfin Que c'est pas Gazelle Et c'est Ah c'est Milim Sympa ça Milim Ok Alors c'est une Milim C'est une Milim Attaquante D'accord Parce que ouais Du coup Il y a une Milim Attaquante Et il y a une Milim Support On va dire Support Même si ça serait plus Leaders en fait Leaders qui est protection En fait Qui est protection Donc tac On va tester ça Donc normalement Ouais c'est une attaquante Alors je pense Qu'on est à chaque fois Obligé d'avoir une attaquante Ça fait 3 rolls Là je tape un attaquant A moins que j'ai pas de chance Mais j'ai l'impression J'ai l'impression Donc c'est ça en fait Le leader C'est ça C'est là la place de Veldra La première carte Donc en gros C'est une protection Le perso Il est pas dedans Enfin il va pas être dedans Vous allez voir Il va pas être en attaque Mais ça va être une protection Donc en gros Il va donner un passif Il va donner un passif supplémentaire Et c'est pour ça que Mon conseil les gens C'est de choper Le Veldra C'est de clairement choper Le Veldra Donc qui est apparemment De ce qu'on a vu Comme ça A chaud Le meilleur Leader Pour le moment Enfin du moins Surtout pour la team vent Parce que ouais Les protections ont aussi un élément Parce qu'il y a des éléments Vous vous en doutez Il y a vent Feu Eau Terre Lumière Ténèbres Et je crois Et un autre C'est un cube Mais je sais plus ce que c'est Je crois que c'est air Mais je sais plus ce que c'est Mais normalement c'est vent aussi Donc en gros Attendez Je vais regarder Mais Il y a plusieurs types d'éléments Ouais voilà Il y a feu Terre Space Donc espace Sérieusement Il y a space Vent Eau Lumière Et Ténèbres Donc space Je sais pas trop ce que c'est Ça C'est C'est un peu flou Je vous cache pas C'est un peu flou Sur cette compréhension là Sur space Mais du coup Ça existe pour le coup Et ouais Et du coup Le meilleur serait Ah merde j'ai enlevé Ah j'ai enlevé Donc le meilleur serait Veldra Pour la team vent Pour l'instant en fait C'est celui là Qui se démarque Pour le moment Ça serait le Veldra Le Veldra vent Leader Qui se démarquerait Donc C'est assez intéressant Après Comme autre leader Comme autre leader Il y a aussi un leader Terre Il y a un leader Ténèbres Il y a un leader Feu Leader Space Justement Ce fameux Ce fameux élément Un leader Eau Et un leader Lumière Donc Voilà Il y a un peu Ouais il y a un leader Tchak en fait Il y a un leader Tchak Mais en tout cas Dans les leaders Celui qui se démarque C'est clairement Veldra Pour l'instant Pour l'instant C'est Veldra Parce qu'il donne Parce qu'il donne Une excellente attaque Pour la team vent En fait Pour la team vent Donc on va devoir jouer Par élément je pense Donc ça C'est encore une fois Comme Danmachi Pour le moment J'espère juste que Voilà pour corriger L'erreur Danmachi J'espère que ça sera pas Ultra répétitif Et j'espère également Que ça sera Que les persos Ont un sens en fait Que les persos Genre Soient intéressants On va dire Parce que c'est vrai Que ce qui est un peu Chiant avec Avec Danmachi C'est que De 1 c'est répétitif Et de 2 Bah au final Pour avoir une bonne récompense T'as pas besoin D'avoir Les persos actuels Tu vois T'as pas besoin D'avoir les persos actuels Donc j'espère ça J'espère ça On verra On verra On verra ce que ça donne Mais du coup On récupère aussi La monnaie du jeu Donc qui sont les cristals Vous avez remarqué Donc une multi C'est 300 Pour faire Pour faire ça Avec les cristaux Donc A voir Si c'est cher ou pas On verra bien On verra bien Mais du coup En gros Ce bug Les gens Comme je vous l'ai dit Plus tôt Ça va bugger Normalement Au 1 4 Ça va bugger Au 1 4 Et quand vous allez Vraiment augmenter Bah le monde Level 2 En fait Tout simplement Tout simplement Donc là On laisse faire le tuto Il y a également Ceci Donc là On va récupérer ça Vous allez voir On va récupérer ça Parce qu'également Il y a une campagne Pour avoir Une Shuna Pour avoir Une Shuna Gratuite Un peu comme Ils avaient fait Cars Avec une Alice Si vous vous en rappelez C'est la campagne Pré-enregistrement Donc on sait pas trop Ce qu'elle vaut Mais bon Je pense Ce sera pas ouf Non plus Mais elle pourra dépanner Au début Comme l'avait fait Alice Donc voilà quoi Voilà voilà Donc tac On a ça On va avoir le bonus de co Voilà le voilà Donc le fameux bonus de co Les gens Donc on peut récupérer 150 250 J'ai pas vu 300 500 On peut en récupérer 500 Et un ticket R5 garantie Donc ça c'est le bonus classique Alors il y en a 30 à la fin Pourquoi pas Les 30 à la fin Donc le bonus classique Ouais Ok Donc ça c'est bon Les missions start Donc voilà Donc ça c'est les missions actuelles Pour récupérer la Shuna Et la limite break Voilà Au awakening Et pour la Montée 6 étoiles On prend C'est toujours ça C'est toujours ça C'est donné C'est donné si généreusement On va dire Donc ouais Donc du coup on prend ça Après il y a plein de trucs Que je connais pas Intelligence Magistone Tout ça Donc Donc voilà Du coup on monte à 195 Et du coup niveau recrutement Donc il y a ce ticket Il y a ce ticket Avec pas mal de persos Donc ça c'est Ça c'est pas mal Bon ouais Mais du coup Du coup de ce que je sais Pour l'instant A chaud c'est vraiment celui-là Le Storm Dragon Veldra Tempest C'est lui qui se démarque le plus Pour le moment Niveau attaquant Pour l'instant je ne sais pas Je vous cache pas Pour le moment je ne sais pas Donc n'hésitez pas à enrichir Dans les commentaires Si vous avez du neuf Mais voilà Pour l'instant je ne sais pas d'autre Il y a une petite single gratuite Comme ça Bon aussi on drop C'est incroyable C'est juste insane Donc en vrai Niveau Niveau animation Il n'y a pas grand chose A savoir C'est juste que Comme je vous l'ai dit C'est là L'émule va voir Donc là c'est bleu Ouais c'est bleu Donc c'est nul Donc ça peut être Soit or Soit multicolore Comme vous avez pu le voir C'est multicolore C'est incroyable C'est incroyable C'est la C'est la zumba J'ai envie de dire Donc c'est excellent Et il y a aussi ça là Petite Petite ticket En bronze Rien de ouf Ouais voilà quoi Rien de ouf On a eu des jaunes On a eu des gris Mais on n'a pas eu de On n'a pas eu malheureusement De multicolore Je ne sais même pas s'il y en a Ouais s'il y en a Il y en a Donc apparemment Ces trois là On les voit souvent On les voit souvent Donc ils risquent d'être D'être souvent là Donc c'est pour ça Que ce n'est pas très intéressant Pour le moment D'invoquer J'ai envie de dire Faudra à la limite Que vous Que vous paquez Je pense Je pense Ce serait bien de pack Ou à la limite Choper le Veldra Voilà C'est le seul truc Qui serait bien Mais pour le moment Je dirais qu'il faudrait pack Honnêtement Mais du coup Voilà 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 Donc c'est tout Pour cette vidéo Sur le slime Les gens Une vidéo C'est En vrai c'est un gacha Qui a l'air d'être prometteur C'est vraiment con Qu'il n'est pas en FR Quand même C'est vraiment con Qu'il n'est pas en FR Bah également Un petit point Que je voulais vous faire voir Je ne sais pas Si je vais pouvoir Vous le faire voir là En faisant une petite capture De fenêtre Tac Voilà Si on va ici Alors attendez Hop Voilà Ah ouais Alors c'est pas très bien Avec ma compo Bon tant pis Je vais enlever ma tête Pendant quelques secondes C'est pas grave Je vais enlever ma tête Hop Je vais mettre comme ça Voilà Je vais vous faire voir ici Je voulais vous faire voir ça Parce que en gros Là Il y a la fameuse list Donc là C'est tous les protections Je ne sais pas si vous voyez bien Mais en gros Là c'est toutes les protections Donc là Il y a les moins bons Dans la deuxième et troisième ligne Mais en gros Là la première ligne Donc c'est clairement Level Draft C'est le premier Je crois qu'il faut choper C'est le premier Et après voilà Il y a toutes les autres protections Donc en vrai C'est un par élément Je crois Je crois que c'est à peu près Un par élément Un excellent par élément Même si Voilà Comme je vous ai dit Enfin on sauve le Draft Là c'est les caractères Donc il y a quand même Déjà pas mal Bon il y a beaucoup de R3 Vous en doutez Il y a beaucoup de 3 Il y a juste là Les 2 Limules Qui sont 5 Il y a Benimaru Qui en a un Qui est 5 Une Chuna Bah il y a la free to play Qui est donnée à tout le monde Et il y en a une autre Qui est celle là Je crois Il me semble Si j'ai pas de bêtises La Chillon Elle doit avoir celle là Je crois Donc voilà Etc Etc Donc là je chopais la Miline Donc c'est elle Une motion que j'ai chopée Je crois de Miline Donc voilà On sait pas encore En vrai on sait pas encore Qui est bon Qui est pas bon Donc en vrai Je referais peut-être Une autre vidéo Pour Pour le guide re-roll Mais là c'était surtout Une vidéo découverte Pour vous dire Bah pour vous annoncer Que le jeu est officiellement sorti Voilà Qu'il y a un bug Également Donc vous inquiétez pas C'est normal Le bug C'est normal Y'a pas Y'a pas de quoi S'affoler C'est normal C'est normal Ça va se régler D'ici D'ici les prochains jours Vous inquiétez pas Donc montez tranquillement Vos comptes Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est possible Encore une fois De choper un support De choper un leader On va dire On va les appeler comme ça Les leaders Les leaders protection Je sais pas si c'est possible De choper un leader protection Dès la première multi Parce qu'à chaque fois Je chope un attaquant Ça fait trois fois Trois fois je re-roll Trois fois un attaquant Donc deux fois Deux fois le fameux Sola Gazelle Et une fois Milim Milim qui est là Voilà Milim Nava Puis Et du coup En support Je n'en ai pas chopé Dommage je pensais C'était à la telle Je pensais à la telle La milim bleue Donc je me serais Ah pas mal Mais malheureusement C'est pas le cas Donc voilà Bon en vrai je vais continuer Re-roll Donc je pense pas aussi Qu'on peut avoir deux persos Après si c'est le cas Si on peut avoir deux persos Excellent Essayez Essayez Et tenez-moi au courant Ça peut être sympa Mais du coup voilà Du coup voilà Je vous souhaite Bonne chance pour vos poules Les gens Et c'est tout Je pense avoir fait le tour Et du coup On va essayer de faire Un compte pas mal Du coup n'hésitez pas A me dire Si vous voulez des vidéos Sur le slime Je pense que je vais essayer D'en faire Parce que ça a l'air D'être un jeu Qui est sympathique Je vais le suivre en vrai Ce jeu Voir s'il a l'air sympa Ou non Je vais surtout hâte de voir Ce qui va se passer Au niveau des events Etc Mais heureusement là On peut pas avancer On peut pas aller plus loin Je peux pas vous montrer Mieux l'event Parce que malheureusement Après il y a le bug Il y a l'erreur Donc ça sert à rien Donc voilà Mais je vais refaire une vidéo Sous peu Vous inquiétez pas Donc voilà Merci à regarder N'hésite pas à mettre un j'aime A partager un video A t'abonner Un petit commentaire Ça ferait super plaisir Ça soutient la chaîne Etc Donc merci à tous ceux Qui le feront Donc voilà N'hésitez pas Vous connaissez Et du coup Il y a le twitter en description Il y a facebook Twitter en description Et surtout le discord Voilà N'hésitez pas à rejoindre Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz